Voici une mesure qui va réjouir les quelques milliers d'habitants de la région centre qui sont porteurs d'un abonnement TER pour les trajets domicile-travail. Un exemple pour les trajets Tour-Paris en seconde classe, après la prise en charge de la moitié des frais par votre employeur, la région allégera encore quasiment de moitié les 208 euros de l'abonnement pour in fine payer de votre poche 75 euros. Partant de crise, difficile donc d'être contre cette mesure, pourtant dans l'opposition régionale, certains élus trouvent à y redire. La région fait comme d'autres et ça va dans le bon sens. Mais à côté de ça, il y a un autre sujet, c'est la qualité de la desserte, les trains qui ne sont plus à l'heure, les trains qui sont supprimés. Et cela, ça devient insupportable au fil du temps. Donc moi je demande à ce que la région qui est autorité organisatrice des transports dans l'acte, c'est elle qui organise les transports collectifs dans cette région, je demande vraiment de faire en sorte qu'avec la SNCF, il y ait des progrès, mais pas des petits progrès, des progrès substantiels, qui soient réalisés dans les toutes prochaines semaines, je dis bien toutes prochaines semaines. Il est vrai que les lignes entre Paris et Orléans et Paris-Tour font partie de ces lignes malades diagnostiquées par le président de la SNCF, Guillaume Pépi. Mais pour la majorité régionale, l'argument ne tient pas vraiment. La région met beaucoup d'argent là-dedans, c'est pas sa compétence à elle, c'est Réseau Ferré de France qui est un établissement public qui dépend directement de l'État. Nous engageons 140 millions d'euros dans l'achat de matériel, c'est-à-dire les rames nouvelles qui vont arriver, on ne peut pas nous demander de tout faire. Alors bon, l'opposition fait son travail avec plus ou moins d'objectivité, selon certains. La mesure concernera 85% des résidents de la région centre qui effectuent des trajets en direction de l'île de France en provenance d'Orléans, de Tours ou encore de Chartres.